Alexandre Jouel ne fait pas du repérage pour un quelconque méfait. Non, ce diagnostiqueur immobilier est en pleine inspection d'une maison récemment proposée à la vente. Je vais commencer à relever l'ensemble des pathologies du bâtiment, tout ce qui va pouvoir être amélioré, les menuiseries en simple vitrage, la ventilation qui est en haute et basse. Inhabité depuis 6 ans, ce pavillon des années 60 a dû vécu, forcément, un peu moins de qualité d'isolation puisqu'il est classé G, en bas de l'échelle du diagnostic de performance énergétique. On peut voir qu'il n'y a pas du tout d'isolation, qu'on est directement sur la maçonnerie, les parpaings. Le bien n'a pas d'isolation. Depuis le 1er avril, ce type d'audit est obligatoire pour la vente de passoires énergétiques, de quoi permettre aux acheteurs de connaître les futurs travaux à réaliser et leurs prix exacts. Dans l'audit, l'acquéreur va avoir les données aussi pour les éléments de ma prive Rénov' pour pouvoir avoir des subventions pour faire ces travaux d'amélioration énergétique du bien. Outre les règles entourant la vente des logements mal isolés, celles qui concernent leur location ont aussi été durcies. Alors chez certains propriétaires, l'inquiétude grandit. Ils sont également étonnés par rapport au prix de l'audit énergétique, puisque du coup c'était la charge du propriétaire. Mais ça aide également les futurs acquéreurs à savoir ce qu'ils achètent. Et puis ça leur donne également le prix des coûts des travaux. Et ça les rassure quand même quand ils achètent un bien dans ce type-là. Après le problème va être si les propriétaires ont les moyens de faire les réparations. Et ça on a des propriétaires qui n'auront pas les moyens effectivement de faire faire les travaux pour pouvoir remettre en location et qu'ils vont devoir les vendre. Heureusement, des aides existent pour les propriétaires qui veulent rénover leur logement. Encore faut-il savoir à quoi on a droit. Certaines collectivités accompagnent ceux qui souhaitent améliorer l'isolation de leur maison, comme la métropole d'Amiens, qui a créé lors un guichet unique pour guider tous les demandeurs. Que ce soit les propriétaires occupants de toute catégorie de revenus confondus, les propriétaires bailleurs avec l'obligation de rénover les passoires thermiques, enfin l'interdiction de louer des passoires thermiques plutôt, les copropriétaires qui doivent collectivement voter un programme de rénovation et puis pourquoi pas les petites et moyennes entreprises qui peuvent être amenées aussi à faire des travaux d'économie d'énergie sur leurs bâtiments. Dans l'agglomération amyénoise, sur 75 000 logements privés, 25 000 sont encore classés F ou G, soit 33% du parc immobilier. La métropole dit vouloir rénover 3500 passoires thermiques dans les 4 prochaines années, un dispositif qui lui coûtera près de 5 millions d'euros. La loi par elle-même, elle est très bien. Le laps de temps qu'on a vu le réchauffement climatique et son accélération nécessite qu'on massifie les dispositifs pour essayer d'emmener le plus de personnes possible vers la rénovation de leur logement. La tendance devrait s'accélérer. A partir de 2034, les habitats classés F, G et même E seront interdits sur le marché locatif.